Générique Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité au Gabon. D'ailleurs, nous avons pour invité pour cette émission Félicien Evoum, il est acteur de la société civile, acteur politique également. Merci à vous, Félicien Evoum, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous le remercie. Alors, on le sait, au Gabon, l'Assemblée Constituante vient d'être mise en place, comme annoncé et en tenant compte du calendrier mis en place par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, à travers d'ailleurs même la charte de cette transition. Cette Assemblée Constituante vient d'être installée au cours de cette journée. Qu'est-ce que l'on peut dire d'entre-deux-jeux sur la composition de cet organe ? – Vous allez me permettre de faire un bref rappel. C'est un process. Les nouvelles autorités de la transition ont voulu dès le départ. Le gouvernement, à travers le Premier ministre, avait déjà indiqué au cours d'une conférence de presse qu'il y aurait un dialogue et qu'il appelle la contribution. Il y a eu des contributions larges et variées de tous les pans de la société. Et ce sont ces contributions que nous avons analysées. Moi-même, j'étais au dialogue en tant que commissaire durant un mois. Et mieux, le Président a mis en place le comité constitutionnel qui a été élargi à des professeurs d'université, à des constitutionnalistes et plusieurs membres qui étaient déjà au dialogue. Donc, à partir de ce moment, est-ce qu'il fallait encore, sur la base des critères non définis, ouvrir un autre débat quant à fournir des critères pour mettre en place une constituante ? – Une constituante, oui. – Le temps étant très court et avec le risque de faire en sorte que ça soit un débat interminable. Et le gouvernement a jugé utile que l'actuel parlement de la transition devrait se muer en constituante. Et c'est ce qui a été fait pour gagner en temps et pour être dans l'esprit des nouvelles autorités, celui de respecter réellement la volonté des Gabonais qui s'est largement exprimée lors du dialogue national inclusif. – D'accord. Alors, de sa coloration, en regardant de près cette constituante, pensez-vous que les Gabonais peuvent se sentir rassurés ? Tout sachant que pour ceux qui sont aujourd'hui parlementaires, ils ont été nommés par… – Oui, mais le problème ici, c'est le Parlement de la transition. Donc, à partir du moment où c'est le Parlement de la transition, les députés, même nommés, n'ont pas certes le mandat du peuple, mais ils représentent les populations pour ce laps de temps de deux ans. Donc, pendant deux ans, il y a des Gabonais qui ont été pris en fonction de leurs compétences, en fonction des objectifs que s'est assigné le CTRI. Et ils occupent la qualité de député, ils portent des charpes. Donc, ils ont tout d'être députés, sauf à la différence, c'est qu'ils sont nommés. Donc, l'objectif ici est de rendre le travail parlementaire efficient, et c'est ce qu'ils font. Mais, ils ne sont pas nommés par… Ils ne sont pas loulables par lui à une élection, mais ils exercent tous les rôles qu'un député doit faire, mais sous le régime de la transition, donc dans une période relativement courte, qui n'est pas celui d'un mandat, ils ne détiennent pas des mandats en émeux. – Alors, il n'y a que finalement, le projet de constitution attendu par les Gabonais pour analyse et observation, pourquoi pas, continue d'être laissé sans que l'on ait la possibilité de regarder là-dedans, selon certaines indiscrétions. Mais avec la mise en place aujourd'hui de la constituante, est-ce que les Gabonais peuvent être rassurés de ce que les points qui seront contenus dans ce projet de constitution pourraient servir l'intérêt supérieur de la nation ? Quand on sait que, par exemple, il y a eu des spéculations autour de la problématique liée à la durée du mandat présidentiel, par exemple ? – Oui, je vous disais dans le jeu que c'est un process. Le problème ici, c'est qu'on a, je dois le dire sur ce plateau, on a entraîné le président vers quelque chose qui n'était pas bien dès le départ. – C'est quoi dire ? – Ça veut dire qu'on a entraîné le président à pouvoir être partie prenante. Or le président a déjà, c'est lui qui a convoqué la mise en place du dialogue à travers son gouvernement de la transition. C'est lui qui a donné le format des contributions. Donc il ne peut pas, c'est un process, il ne peut pas interférer lorsque le process n'est pas encore à terme. Et c'est ce que nous voyons, je suis au regret de le dire, mais lorsque vous voyez, par exemple, ce qui s'acharne pour dire le oui, mais c'est le gouvernement de la transition qui a fait les modifications de la nouvelle loi électorale. J'ai été le premier des Gabonais, l'un des premiers des Gabonais, à dire que je suis d'accord que l'ensemble du processus électoral se fasse désormais par le ministère de l'Intérieur. Mais que nous sert le ministère de l'Intérieur en ce moment ? Le ministère de l'Intérieur devrait en principe accompagner la politique du gouvernement. Or le ministère de l'Intérieur ne peut pas mettre en difficulté la première autorité du pays en faisant en sorte que les citoyens puissent se prononcer alors que le ministère de l'Intérieur est partie prenante dans la modification des 37 articles qui ont été modifiés qui concernent le processus électoral et qui a déjà débuté parce que les NIP que nous avions faits, c'est par là où le processus commence. Comment en cours le processus on peut demander à une partie des Gabonais puisque les dates sont connues, c'est 10 jours pour les campagnes référendaires. Or imaginez-vous un seul instant, et c'est là où ça blesse, le bas blesse, que le ministère de l'Intérieur permet que les Gabonais puissent s'exprimer. Or la date de la convocation de la campagne référendaire ne peut pas être connue d'ici au moins trois semaines. parce que tout simplement il y aura l'analyse, il y aura la navette du projet de texte. Donc je vous ai dit c'est un process, il y aura la navette, aujourd'hui ça va être analysé par le Parlement, le Parlement va renvoyer au gouvernement, le gouvernement va tenir compte des amendements du Parlement et après va renvoyer pour adoption à la Constituante et la Constituante va renvoyer et ça va le Conseil d'État, Conseil d'État co-constitutionnel pour voir la constitutionnalité et ça va revenir à la présidence de la République pour la promulgation de la Constitution et après ça va être rendu public et le Président va prendre un décret qui convoque la campagne référendaire. Certes ce serait sous couvert du ministère de l'Intérieur qui le propose, mais c'est le Président qui prend le décret. Donc comment le ministre de l'Intérieur, qui connaît la procédure, peut demander aux Gabonais qu'il y ait une forme de pré-campagne ? Mais si déjà il y a des affiches, vous voyez qu'on a même affiché certaines affiches où il y a le Président de la Transition, mais s'il y a déjà des affiches, quelles seront les affiches qu'ils vont mettre lorsque la campagne sera ouverte, lorsque la campagne sera véritable à l'encher ? – Félicien, est-ce que ça c'est à mettre à l'actif du ministère de l'Intérieur ou alors, ou même de ces personnes qui aujourd'hui sont autour du… – C'est le ministère de l'Intérieur qui autorise, c'est lui qui s'occupe de l'ensemble du territoire, il ne peut pas autoriser quelque chose qui va à l'encontre de la loi, c'est lui le ministre de l'Intérieur. – Est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, les Gabonais n'ont pas le droit de pouvoir se prononcer sur un choix quelconque ? – Les Gabonais n'ont pas le droit, les Gabonais attendent la campagne telle que c'est définie dans les nouvelles lois. Je vous ai dit que c'est le CTRI qui a modifié les 37 dispositions nouvelles, ce n'est pas le régime ancien. Donc le CTRI doit être conforme à la loi que elle-même vient de prendre, que c'est le Parlement de la Transition qui a fait de ces modifications. Donc ils doivent respecter leur... – Et là, Félicien, il y a tout de même une différence entre le Parlement de la Transition qui apporte des amendements, qui fait des modifications et le CTRI auquel vous faites allusion. – Mais c'est tout ça, c'est le CTRI, c'est le CTRI qui est au pouvoir. Et je vous annonce que ce soit le Parlement, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit le Conseil économique et environnemental, tout ça, ce sont des institutions qui sont greffées au CTRI, parce que c'est le CTRI qui a le pouvoir, qui a tous les pouvoirs. – Encore que vous remettez en cause la liberté d'expression finalement, en cette période de transition. – Non, il y a une liberté d'expression, mais la liberté d'expression se fait dans un cadre légal. Vous êtes journaliste par exemple, mais les journalistes, vous pouvez rechercher l'information, vous êtes censé informer. Au contraire, aujourd'hui, il y a TikTok, il y a plein de choses, ça veut dire qu'il y a un espace qui vous est donné, mais cet espace est régi et réglementé par une loi qui règle aussi le problème du cinéma, qui règle le problème de la crise écrite et surtout le problème... – Alors soyons pratiques, puisque l'on parle de la mise en place de cette constituante et de tout ce qui est autour finalement du projet de constitution, est-ce à dire qu'en l'état actuel, il existe un texte de loi par exemple qui interdirait à une X ou à une tierce personne de pouvoir appeler les populations à voter par exemple pour le oui lors de la campagne référendaire ? – Oui, je vous ai dit que les 37 modifications ont été initiées par le gouvernement de la transition qui est en place. Ça n'a pas été modifié par l'ancien régime. Donc à partir du moment où ils ont modifié, puisque le retour aux élections organisées par le ministère de l'Intérieur est déjà acté, on ne peut plus faire marche à l'arrière. Ce n'est plus la Sénat, la Sénat n'existe plus, le CGE n'existe plus. Donc désormais c'est le ministère de l'Intérieur. Or le ministère de l'Intérieur, à peine commencé le process, si vous avez dit c'est un process, à peine commencé le process, met déjà des interférences, si déjà au niveau où le process n'est même pas encore engagé, il n'y a même pas encore… – De quelle interférence parlez-vous ? – L'interférence… – Vous êtes parti des affiches sur des panneaux à travers le Gabon au ministère de l'Intérieur, où se situe le lien ? Ces affiches n'appartiennent pas au ministère de l'Intérieur ? – Non, le ministère de l'Intérieur est garant, c'est lui le garant, c'est lui le patron des élections. Donc toutes les élections c'est le ministère de l'Intérieur. Donc à partir du moment où il y a des dérapages, le ministre de l'Intérieur en principe, depuis pratiquement dix jours, même plus, il devait monter au créneau. Or il est monté au créneau en permettant à ce que la disposition qui interdit de faire campagne pour le oui ou pour le non… – C'est laquelle est la disposition, Fédicien ? – C'est l'article 69 du Nouveau Code. Mais à partir de ce moment, pourquoi lui-même a permis… Parce qu'il dit, il faut… Écoutez le français, ils doivent se conformer à l'article 69, mais il ne faut pas que ça soit considéré comme des campagnes appelant le oui ou le non. Il faut qu'ils considèrent que ce que les Gabonais font là, c'est la pré-campagne. Or, il n'existe pas dans le texte, dans aucun… Vous ne pouvez pas me dire un seul article parmi les 37 dispositions qui ont été reçus… – Certains parlent de sensibilisation et non de campagne, Fédicien, et vous ? – Mais la pré-campagne, la sensibilisation, à quel moment on parle de pré-campagne, à quel moment on parle de sensibilisation ? On ne peut pas sensibiliser quelque chose sur lequel on n'a pas encore donné le top. Le ministère, c'est le ministère qui donne le top. Je vous ai dit, le ministère de l'Intérieur va pouvoir proposer une date et c'est le président qui prend le décret. En l'absence de ce décret, en l'absence de la campagne référendaire, il n'est autorisé à aucun citoyen, quel qu'il soit, de pouvoir faire la campagne du oui ou du non. Il n'est autorisé à aucun citoyen, quel qu'il soit. – Alors, je m'en vais directement vous poser la question, sans langue de bois. Êtes-vous en train de dire, par exemple, que lorsqu'on a entendu certaines personnalités, même étant membres du gouvernement actuel, appeler les populations à voter pour le oui, ces dernières étaient en porte-à-faux avec la loi. – Ils étaient en porte-à-faux avec la loi. Mais cette affaire est née de quoi ? Parce qu'en réalité, il faut que je vous explique. Cette affaire est née du oui ou du non, à partir du moment où le président, je vous ai dit que c'est lui qui a mis la communauté constitutionnelle en place. Donc, ils étaient en train de travailler. Mais soudainement, le président a fait une tournée. Et à l'occasion de cette tournée, je ne sais pas par quel subterfuge, on amène le président à se prononcer dans une province pour dire qu'il est au leuit. Or, le président de la République, en tant que président de la République, même en régime de transition, est l'arbitre, il est au-dessus de la mêlée. Donc, il ne peut pas se prononcer. Donc, c'est cette phrase où le président se prononce dans une province qui fait dire à ce que tous ceux qui le supportent, tous ceux qui sont en termes d'association, qui veulent le voir, certainement peut-être être candidats au terme de la transition, mais se disent, ah, donc si le président dit que pour le oui, nous tous, nous allons nous engouffrer pour dire que le oui doit l'emporter parce qu'en réalité, si je soutiens le oui, ça veut dire que je soutiens la candidature de Brice Colter au Léguignema. C'est là où le problème naît. – Alors, justement, est-ce qu'il y a un lien entre la nouvelle constitution et cette candidature du président de la transition ? – Il n'y a aucun lien. – Parce qu'il y a une forme d'amalgame entretenue à ce niveau-là. – Mais ça a été fait par les politiciens qui ont d'autres vues. Est-ce que ça a été fait dans réellement la vision ? Moi, pour moi, je pense que ça a été un coup bas fait au président de la République. Ça a été un coup bas bien agencé, bien calculé. Parce qu'en réalité, le président, la charte est claire dès le départ. Il a la possibilité d'être candidat comme il a la possibilité de ne pas être candidat. À partir de ce moment, pourquoi vouloir mêler le président dans un process dont il est l'arbitre, dont il est celui qui va convoquer le référendum ? On lui demande à se prononcer. Ce n'était pas son rôle de vouloir se prononcer. Donc ça veut dire que celui qui a proposé que le président se prononce savait très bien le calcul qu'il faisait. Celui qui a proposé au président de se prononcer savait le calcul, le résultat attendu qu'il le savait. Et le résultat, c'est ce que l'incidence, justement ? – Mais l'incidence est la suivante. L'incidence est claire. Dès que le président se prononce, à partir de ce moment, on dit qu'il fait un parti pris. Or, le président a mis tous les ingrédients. Je vous ai dit qu'il a convoqué. C'est lui librement qui a convoqué le dialogue national. C'est lui librement qui a mis en place le comité constitutionnel. C'est lui librement qui dit la constitution n'a qu'à se mettre en place. Et en réalité, c'est un projet. Puisque c'est lui le destinataire final. C'est le président, c'est lui le destinataire final après maintes modifications. Ça va aller au Parlement, ça revient au gouvernement, ça va aller au Conseil d'État, ça va aller à la Courcours. Mais l'atterrissage, c'est chez le président de la République, à la présence de la République. Donc, il a le dernier mot. Donc, c'est lui qui permet. C'est tous les éléments que je viens de vous dire, ce sont les éléments de la transition. Donc, c'est lui. Donc, on va dépouiller le texte. On va voir, on va analyser. Mais les positions font quoi ? Dès qu'ils ont déjà quelques fuites du comité constitutionnel, qu'il n'est qu'au stade des propositions, qu'il y ait un projet, ils ont dit, ah non, ce qui est mauvais. Or, les députés ont le temps de regarder ce qui est mauvais et d'amender. Or, mais regardez le mal que ça a déjà causé. Le fait qu'on prépare l'opinion pour dire que, vous voyez, M. Olivier veut être un dictateur. Dès le départ, ça veut dire que les gens disent ça comme ça, marcher comme ça. Mais ils savent bien que ce n'est pas vrai. Mais comme c'est un calcul politicien, pour induire la masse, pour manipuler la masse, ils disent, attention, vous voyez que c'est un politicien, il veut s'éterniser au pouvoir, voilà déjà les gènes. Or, est-ce que le processus s'est bouclé ? Non. Or, est-ce que les amendements sont faites ? Non. Mais les gens ont... Il y a trois semaines, un mois, les gens se sont prononcés. Mais ce sont les mêmes personnes, c'est une entente. On dit, bon, toi tu vas dire pour le non, moi je vais dire pour le oui, mais en réalité, on fait chemin faisant et on va voir quel est l'effet que ça fait pour décourager, pour atteindre, en fait, pour faire augmenter les enchères, pour faire en sorte que le président de la transition soit sous pression. En réalité, il faut créer que le président de la transition soit sous pression, pour qu'à partir du moment où il est sous pression, on peut bien maintenant le malaxer comme nous voulons. Alors, il y a justement une autre question et c'est là-dessus que nous allons certainement nous arrêter. Félicien et vous, je rappelle que vous êtes acteur de la société civile et même politique au Gabon. Finalement, il y a des spéculations autour du régime politique pour la prochaine constitution au Gabon. On parle d'un régime présidentiel, on parle d'un gouvernement sous tutelle directement du chef de l'État, ainsi de suite. Quelle est l'analyse aujourd'hui que l'on pourrait porter sur ces propositions si elles étaient avérées ? – Oui, j'entends beaucoup, j'ai répondu même à un frère, pour ne pas le citer, Wilfried à Sogbo, qui a même parlé d'incongluté, il n'y a pas d'incongluté. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des idées, je préfère simplifier pour que celui qui m'écoute à France, Ville, etc., puisse savoir de quoi il s'agit. Il y a des idées qui sont annoncées par le comité constitutionnel. Maintenant, ces idées vont être analysées par le Parlement de la Transition, qui s'est mis en constituante, et vont faire des amendements. Maintenant, la nature du régime, la forme de notre régime, tout dépendra de ce que nous voulons. Mais il va sans dire qu'on n'analyse pas ça, sur l'une ayant. Il y a quand même eu 1 369 propositions, contributions des Gabonais, qui voulaient un régime présidentiel. À partir de ce moment, le régime présidentiel, c'est quoi ? Il y a un président de la République qui représente le pouvoir exécutif, et il y a le pouvoir législatif, et il y a le pouvoir judiciaire. Donc, il y a ce qu'on appelle, en bon français, l'équilibre des pouvoirs. Les trois pouvoirs s'autocontrôlent. Donc, maintenant, il y a ceux qui disent, il faut un régime présidentiel plus rigide. Mais, sous Léon Bar, il y avait un régime présidentiel assez rigide. Il y avait le vice-président Yémi, qui coordonnait l'action du gouvernement. À partir de ce moment, c'est lui qui répondait présent devant le Parlement. Donc, on a déjà connu ça. Je ne sais pas si c'est ce qui va être adopté, mais je donne une indication que dans notre Gabon, nous avions déjà connu, à partir de 1960, nous avions connu Léon Bar avec le vice-président Yémi, qui contrôlait l'action du gouvernement. En réalité, qui coordonnait l'action du gouvernement. Et qui répondait présent à l'Assemblée. Donc, est-ce que c'est ce qui va être retenu ? Par contre, ce que je note, qui n'existe dans aucun pays, parmi les 54 pays africains, c'est qu'on ne peut pas avoir un régime présidentiel, tel que je viens de le définir, avoir un vice-président, nommé par le président public, avoir encore un vice-président du gouvernement. Je vous dis sur 54 États, ça n'existe dans aucun... Je n'ai plus la peine, depuis une semaine, de regarder toutes les constitutions des 54 pays. Ça n'existe pas. Nous n'allons pas faire une invention au Gabon. Donc ça, je peux déjà le balayer, ça d'un revers de main, que ça ne peut pas aboutir à un régime présidentiel où, en réalité, c'est vrai que le président a deux collaborateurs qui monopolisent toute l'action de l'exécutif. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on peut certes supprimer... Parce que l'une des questions aussi, c'est l'utilité du Premier ministre. On peut remplacer le vice-président qui sera en charge du gouvernement et supprimer le Premier ministre. La fonction du Premier ministre. La fonction du Premier ministre, ce n'est pas mauvais. Au contraire, ça peut être aussi qualifié comme une avancée pour permettre à ce que le président ne soit plus ou moins dégagé, n'exerce plus au quotidien les tâches qui devraient être dévolues au vice-président en charge du gouvernement. C'est une indication. Maintenant, c'est nous tous, c'est nous tous ensemble. Moi, j'ai des amis députés, sénateurs. C'est nous tous, en fonction des amendements qu'ils vont faire. Nous aussi, on pourra faire des propositions, adresser à l'exécutif, adresser à ceux qui sont à la Cour constitutionnelle pour qu'ensemble, nous arrivons à une forme de l'État, à une constitution qui détermine une forme de l'État acceptable. Et dans un régime démocratique, parce qu'en réalité, nous devons cadrer notre constitution dans le cadre démocratique, dans le cadre où ça revêt un caractère de la représentation. Parce que le grand enjeu ici, c'est de faire améliorer la représentation. Il faut que... Beaucoup de gens se sont prononcés là-dessus. Moi, par exemple, de mon point de vue, la représentation telle que nous l'avons fait fonctionner depuis 1990, il faut l'améliorer. Il faut rendre les élus, nos profiteurs élus, plus responsables et avec un pouvoir plus important. Or, en ce moment, on a fait quoi ? Ce sont les partis politiques qui dominent, qui imposent leurs lois. Donc maintenant, il faut donner un lien entre les électeurs et celui qu'ils élisent. Parce qu'en réalité, le format que nous avons connu depuis 1990, c'est en sorte que celui qui est député se sépare juste après l'élection. Ça veut dire qu'après la proclamation des élections, il se sépare des électeurs et devient l'instrument du parti politique qu'il a présenté. Donc à partir de ce moment, c'est à nous tous d'analyser. Moi, par exemple, je vous ai dit quelle est ma vision, ma position par rapport à cela. Est-ce que l'idée d'avoir une gauche et une droite, simplement, comme ailleurs, pourrait aider à résoudre le problème ? Ici, le problème, c'est que nous ne pouvons pas fonctionner comme les Occidentaux. Nous sommes des Africains. D'abord, ça se régie par ce qu'on appelle la palabre. Donc nous gardons la représentation, mais nous devons calquer notre modèle en fonction de nos us et coutumes parce qu'en réalité, nous calquons la Constitution. Elle est en grande partie prise par nos us et coutumes, par notre façon de vivre. Parce que d'un peuple à un autre, d'un pays à un autre, il y a certaines différenciations. C'est une différenciation. Voilà. pour respecter notre peuple. Parce que d'abord, une coutume, c'est ancré. Il faut de notre vivre ensemble. Donc, il faut vraiment que ça soit vraiment bien protégé. Et je suis pour que nous ayons un modèle qui correspond. Parce que si nous avons un autre modèle, parce que je chute par là, si nous avons, par exemple, un modèle, c'est là où je vois certains esprits malins, mais l'exprime dans le sens de vouloir torpiller l'action du CTRI. Quand on dit on va prendre le modèle américain et on va peut-être prendre ce qui est bon chez les Suédois, on crée ce qu'on appelle un régime hybride parce qu'en réalité, qui ne correspond à rien. Parce que si vous prenez, je vous ai dit que c'est la conscience qui détermine la forme de l'État. Si vous prenez par exemple A, B, C, D et vous sautez E, F, G, H, vous allez à I, mais vous pouvez tout faire, vous allez écrire certains mots, mais vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous allez arriver à un cafriage à quelque chose d'illogique et qui va vous amener des problèmes. Voilà la réalité que certains calculateurs se disent on n'a pas de meilleure occasion que la question référendaire pour en réalité stopper le CTRI si le nom l'emporte parce que c'est ça que ça veut dire, c'est ça l'enjeu politique. On stoppe l'élan du CTRI et on arrive au moment où on montre au CTRI la faute de sortie, on les laisse finir dans la douleur leur mandat qui s'achève en août 2025. Voilà la conséquence de ceux qui font le calcul de se dire torpillons l'action de manière multiforme et faisons en sorte que le CTRI ne puisse pas progresser parce que ce serait déjà un échec politique. Or, c'est le CTRI, c'est quoi que je voulais rappeler sur ce plateau, c'est le CTRI qui a engagé le process. Donc le CTRI doit tout faire d'amener le process à terme et de faire en sorte que, et j'appelle encore une fois le ministre de l'Intérieur s'il me suit, de réellement prendre ses responsabilités, c'est lui le ministre de l'Intérieur. Il ne faut pas qu'il attende une instruction express du président, certes, c'est un domaine de souveraineté, mais dans le cas précis, c'est lui qui s'occupe de ce genre de choses. Il n'a pas besoin du président pour régler ce genre de choses. Il aurait dû monter dans mon créneau depuis longtemps. D'accord, alors que retenir ? Désormais, l'Assemblée constituante est mise en place, elle est fonctionnelle, le processus va suivre son cours, puisque après, il y aura bien sûr la campagne référendaire qui sera ouverte pour cette période de référendum. ça n'a été ouvert qu'aujourd'hui, donc il y aura des amendements assez pertinents du Parlement de la transition et après, le texte va revenir au gouvernement et je crois compter que les membres du gouvernement vont être assez alertes aussi et puis ils vont renvoyer pour l'adoption et après l'adoption, ça fera la navette normale donc ça va aller au Conseil d'État pour regarder la conformité et ça va aller à la Cour constitutionnelle pour regarder le côté constitutionnel et ça va revenir chez le président pour maintenant la promulgation définitive et à partir de ce moment on peut parler de mouture finale donc à partir du moment s'il y a des incohérences maintenant il y a eu quand même tout le circuit là ça veut dire que c'est tout le monde on ne pourra pas dire que c'est une seule personne on ne pourra pas dire que c'est le président or on a voulu dire c'est le président qui est en train de faire or vous voyez que le circuit même est assez démocratique fait en sorte que plusieurs personnes plusieurs institutions puissent se prononcer en tout état de cause or les gens ont voulu dire en méconnaissance de cause voilà ce que eux ils veulent faire passer non ils ne veulent pas faire passer on soumet le projet ce sont des idées qui sont rassemblées qui ont été mis et la preuve c'est que pour vous dire que c'est le comité constitutionnel on a pris quelques personnes on a pris même la ministre en charge de la réforme qui était au dialogue avec nous qui était secrétaire général vous voyez que le président a fait tout pour qu'on respecte la procédure celle qui était le rapporteur général en tant que membre du gouvernement elle s'est retrouvée au comité constitutionnel parce que pour ramener toujours les idées que nous avions défendues lors du dialogue donc je pense que ça a été une bonne procédure c'est un process qu'on doit laisser aller à terme c'est ce que moi je dis et que moi je soutiens et que moi je soutiens pour que ce process aille à terme et je me insurge contre tous les calculateurs parce qu'en réalité il y a toujours le calculateur politique autour merci à vous monsieur Félicien et vous je rappelle que vous êtes acteur de la société civile et acteur politique également au Gabon et à vous qui nous avez suivi pour ce tour d'analyse de l'actualité politique au Gabon j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501